Sauf que dans certains milieux de travail, pour les gens qui font moins de 15 heures dans l'heure, c'est pas très vite, c'est plus utile. Au Vieux-Port de Montréal, pour toutes personnes qui pensent que j'ouvre une société de la Couronne et on a une belle pétition avant, on doit avoir sans doute les salaires qui font moins de 15 heures dans l'heure. 50% de nos employés font moins de 15 heures dans l'heure. 50% et plus de nos employés travaillent dans les conditions précaires. À ce stade-ci, on est en train de venir verser notre convention collective. Une de nos demandes, c'est renouveler le salaire à 15 heures dans l'heure. Maintenant, notre employeur de notre côté, qu'est-ce qu'il nous dit? Notre employeur nous dit que les salaires complètes sont plus que suffisants et l'augmentation qu'il nous offre est inférieure à l'inflation. Incroyable! Alors maintenant, pour les gens qui font moins de 15 heures dans l'heure, qui doivent travailler pour soit économiser pour leurs études, ou qui ont deux, trois enfants à élever, les conditions commencent à l'aider d'incorcer. La raison pour laquelle on vit ici aujourd'hui, c'est que le concert du bien de l'art soit à l'échelle de la province. Donc nous, on veut l'impliquer, on veut que ce soit impliqué chez nous, on veut que ce soit une réalité au Québec de Montréal, mais c'est important que ce soit une réalité à l'égard de la province. Donc les gens qui sont ici, je vous invite à signer la pétition, ce que vous avez peut-être déjà fait. Et c'est de passer le mot aux autres, de permettre à d'autres personnes de signer cette même pétition, comme ça qu'on va la présenter à l'Assemblée Nationale. Tant qu'à l'être, on va le remettre aussi au bureau de Justin Trudeau, toujours fait qu'on est dans son arrondissement. Donc on va avoir plus de poids, et on va avoir une raison de plus, de permettre à tous ces gens d'avoir quelque chose de très simple, c'est d'avoir une idée de ça. Et je crois que tout le monde a le droit à ça. Donc on doit continuer à lutter, on doit continuer à se rallier comme on le fait aujourd'hui. Le dernier rallye qu'on a fait de la sorte, il y avait une cinquantaine de personnes devant le bureau de Couillard. Là aujourd'hui, on est à 200 personnes aujourd'hui. Alors imaginez la prochaine manifestation. Le chiffre doit se multiplier. Donc si chaque personne amène quelqu'un, là on va arriver à 400, on va faire plus de 800, et on va absolument permettre à tous les membres du gouvernement, provinciales, fédérales, etc., d'être à l'écoute et de prendre action. Donc vous aussi, prenez action, supportez cette campagne, passez une excellente journée. Et j'espère voir tout le monde à la marche, tout le monde ensemble. 15 à l'heure, on le veut. 15 à l'heure, on le veut. 15 à l'heure, on le veut. Bonne journée.